Sous-titrage Société Radio-Canada Cela permettrait également de mettre fin au massacre des requins et des autres créatures marines qui meurent chaque année dans les filets. Selon la théorie de Craig, les aimants éloignent les requins. Avec l'aide de Paul de Gelder, qui a survécu à une attaque, il a testé les aimants sur des requins marteaux. Ceux-ci les ont systématiquement évités. Il doit maintenant voir si les aimants sont efficaces au sein de ce dispositif de barrière. Il compte le tester sur des gros spécimens de requins bulldogs. Les îles Bimini sont l'endroit idéal. Les pêcheurs viennent ici tous les après-midi, ils nettoient les carcasses de poissons, les jettent à l'eau, et d'énormes requins bulldogs se précipitent. C'est parfait pour tester mon dispositif. Oui, les requins nous attendent. Pour le test suivant, Craig a invité Paul, ainsi qu'un jeune homme qui comprend parfaitement la nécessité de séparer requins et humains. Un garçon de 16 ans qui a eu le bras arraché par un requin dit ne pas l'avoir vu venir. L'été dernier, j'étais sur une plage de Caroline du Nord. J'étais à 15-20 mètres du bord, c'était pas très loin. J'ai senti quelque chose me frôler les jambes. J'ai pensé que c'était une raie. C'est le plus évident quand on sent quelque chose dans l'océan. Mais c'était un requin bulldog. Il est venu vers moi et il m'a arraché le bras. Hunter est l'une des 16 victimes d'attaques de requins qui ont eu lieu l'été dernier dans les régions de Caroline du Nord et du Sud. Gaucher, il a dû s'adapter et changer de bras dominant. Il a dû s'adapter et changer de bras.